Hidalgo a enfin vu l'amour que le français lui porte, qu'on lui porte, toi et moi, en lui offrant 2%. Et encore, c'est beaucoup. Elle est tellement fière de sa personne d'avoir emmené les Jeux Olympiques à Paris. Elle n'a pas pu s'empêcher de battre un record olympique. Faire moins que Benoît Hamon avait fait en 2017. 5%. Valérie Pécresse, 5%. Des résultats aussi nuls que sa campagne. Elle est aussi bonne en politique que Sarkozy est honnête. Jean Lassalle, 3%. Tout le monde se foutait de sa gueule, politique inclus, parce que personne ne comprend ce qu'il dit. Mais les gens ont plus confiance de voter pour lui que la moitié des autres candidats. Rien ne sert de parler. Il faut se faire comprendre à point. Mélenchon, il est à 20%. Il y a 5 ans, il est à 17%. Il prend 3% tous les 5 ans. Donc dans 10 ans, il est au second tour. Ce sera peut-être le premier président élu post-mortem. Courage ! Macron va être réélu. Ça, c'est la nouvelle éducation française. Quand un petit enfant fait des conneries, on lui dit « continue, prends-nous par le cul, Manu ! » Le Pen est au deuxième tour, mais elle a autant de chances de le passer que Poutou avait de chances de passer le premier. En tout cas, on peut être fier de nos racistes en France. Parce que quitte à choisir entre Zemmour et Le Pen, ils ont choisi une femme. Raciste, peut-être. Mais féministe. Arthaud, force ouvrière, 0%. Alors pourquoi, dans un monde où il y a des millions d'ouvriers, personne ne vote pour le parti qu'ils le représentent ? C'est normal, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait qui il est. Tout le monde se prend, bon, la personne au-dessus. Des nanas qui habitent dans des appartements immondes, où leur famille les interdite de sortir le soir, passent leur temps à se maquiller comme des voitures volées, à être habillées en chaine, une marque qui est aussi peu chère que recommandable, vu qui elle emploie et comment elle les utilise, et se prennent pour des princesses, car sur les réseaux, sans que tard qu'ils veulent les niquer, leur font des avances. Des mecs qui vendent trois barrettes et trois albums, et qui se prennent pour Al Capone, et un boulanger sous prétexte qu'il a 11 000 abonnés, fait la morale à tout le monde. Poutou a fini à la hauteur de mes espérances, 0%. Il est à la démocratie ce que le yaourt allégé est au l'étage. Présent, mais jamais vendu. Le Moure est le président d'un des sondages en octobre, au second tour en décembre, et il passe pas le premier tour au... Le mec, c'est le PSG. Ça doit être dur de s'être pris un triplé par Benzema quand on est Zemmour. Nick Jadot, aussi écolo que la Coupe du Monde au Qatar. Le gars, trois jours avant l'élection, on lui vend un argument de ouf, que dans trois ans, si on continue comme ça, la terre, c'est fini, on pourra plus jamais vivre. Donc le mec, il a l'argument de ouf, tu vois. C'est comme s'il y avait eu un attentat trois jours avant pour Zemmour. Ou c'est comme s'il y avait eu une guerre en Ukraine pour Macron, imagine. Nick Jadot, c'est le seul mec avec une quinte flash. Il se couche ! Nicolas Dupont-Aignan, il a l'âme aussi noire que son régé-coleur, et il est aussi faux que ses cheveux. C'est sans doute pour ça qu'il s'est fait coiffer tous ses électeurs.